T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avec un cas exceptionnel et aujourd'hui on va en parler Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Vous connaissez Youtube, machin truc, etc Mon but étant d'avoir les 100 000 abonnés le plus rapidement que possible Déjà si possible les 60 000 pour la Paris Games Week, etc Enfin bref, et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Vous savez, dans l'objectif, les 1000 likes sur chaque vidéo Donc défoncez-moi cette barre de likes, on continue bien, on continue bien la série, etc Et aujourd'hui on va se retrouver avec un cas exceptionnel Niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire sympathique à la manoir, etc Normalement je vous mets chaque fois autre chose que de la manoir Mais bon, là, pour une fois je vais vous poster de la manoir, c'est du fringe, etc Commencez pas à me dire, oh c'est chiant de faire la manoir, etc Chaque fois je vous propose autre chose que de la manoir, des doubles nucléaires M8 Ou des triples nucléaires ratés à la Razerback en domination core Donc s'il vous plaît, soyez, on va dire, un tout petit peu indulgents Voilà, donc ça c'est dit, et on va tout de suite attaquer le sujet de la vidéo Avec un cas mais vraiment extraordinaire Et on va en parler tout le long de cette vidéo-là Donc la première personne à obtenir le level 1000 sans faire de kill à l'arme Oui, oui, mais là tu vas me dire, mais c'est pas possible LT, attends, attends, attends Comment il a réussi à monter le level 1000 sans faire de kill à l'arme ? Et bien il a réussi à tout faire avec les couteaux et la NX Shadow Claw Je vais vous montrer en premier ses statistiques, après je vais vous montrer les armes des kills, etc Donc les statistiques, quand même, 2 de ratio, 2 de ratio En jouant qu'au couteau ou à la NX Shadow Claw C'est un truc de malade Moi je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite Je joue avec ça Mais mec, je ne sais même pas si je réussis à obtenir le 2 de ratio Parce qu'il faut vraiment être un putain de monstre avec ça Genre, jouer en solo parce qu'il joue énormément en solo, etc C'est un truc de psychopathe, je vous le dis tout de suite, c'est un truc de psychopathe Moi je ne sais vraiment pas jouer avec les armes de mêlée Je vous le dis tout de suite et je l'assume devant vous Je suis une grosse merde en armes de mêlée Je ne sais pas du tout jouer avec les armes de mêlée Parce que ça ne m'intéresse pas Et que j'ai touché, mais vraiment très 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 rarement Et c'est vrai que j'ai chaque fois feuillé la nucléaire avec les armes de mêlée Donc forcément à un moment donné ça m'a cassé les couilles Mais c'est quelque chose quand même qu'il faut se dire Avoir 2 de ratio en jouant qu'avec des armes de mêlée C'est un truc de malade C'est vraiment un truc de malade Il joue avec écorcheur bien évidemment Parce que c'est tous les trucs des armes de mêlée et tout Donc c'est quand même assez incroyable de se dire Putain, t'es monté les vols 1000 Attends, rien que ça, monté les vols 1000 Sans tirer une seule balle Sans tirer une seule balle Après il a décidé un peu de jouer un peu à l'arme, etc Mais il jouait essentiellement et 98% du temps Avec des, justement un couteau C'est un truc de fou Tu t'imagines que moi déjà j'ai monté les vols 1000 Vraiment je me suis forcé à la fin Lorsque j'étais vers 800, 900, etc En même temps pour monter les 1000 nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3 Et lui le mec au calme Il porte ses couilles Le mec il vraiment il porte ses couilles Je monte les vols 1000 En faisant qu'avec le couteau C'est un truc de psychopathe On va pas se le cacher C'est vraiment un truc de gros baiser Il faut être un grand malade mental Pour se décider à dire Je vais monter les vols 1000 Tout au couteau Ou à Nick Shadowcloth C'est un truc de malade Parce que Nick Shadowcloth c'est des fléchettes Donc t'as intérêt à avoir un bon shoot L'autre c'est avec le couteau T'as intérêt à bien gérer au niveau du corps à corps Et surtout il faut jamais se démoraliser Alors moi j'aurais déjà pété un câble Je pense que au bout de la 4ème, 5ème game J'aurais déjà brillé Parce que dans l'âme je suis un gros tryhard Enfin un gros tryhard J'étais un gros tryhard Donc forcément j'avais envie de mettre des nucléaires Jouer on va dire avec mes armes fétiches Razerback, M8, XR2, Manoar, Kuda Enfin bref tu connais les bails avec moi Et se dire que le mec il s'est forcé du début jusqu'à la fin Pour jouer avec ça Je sais pas Je dois quand même le féliciter le mec Vraiment bravo etc Et surtout regardez le nombre de kills avec le couteau Et la NX Shadowcloth C'est un truc de psychopathe C'est un truc de malade Vous vous rendez vraiment pas compte A quel point ça doit être difficile De juste avoir la motivation de monter level 1000 Et continuer à jouer au couteau Ou à la NX Shadowcloth Avec le Tomahawk bien évidemment Parce qu'il va pas jouer avec un C4 Etc Et ça c'est une forme tu vois Genre De Comment dire De skill Qu'on voit très peu de nos jours C'est vrai que moi par exemple Ce skill là je ne l'ai pas Comme je vous l'ai dit avant Moi c'est le genre de personne que je respecte Même si C'est une forme de skill on va dire un peu différent D'enchaîner nos adversaires Je sais pas pour essayer de faire une triple nucléaire Et faire des énormes gameplay Et c'est vrai que Jouer au couteau Et quand même se dire avoir d'autres ratios Et monter qu'avec ça C'est une sorte de skill différent De savoir gérer tes déplacements Encore différemment De jouer comme ça en solo Parce que forcément sur Call of Duty Black Ops 3 Tu vois beaucoup de gens qui vont jouer Avec éventuellement nos best class setup M8 Manoar Peu importe la best class setup Tu choisis celle que tu veux Et qu'il y a un mec qui va jouer au couteau Il va forcément avoir encore moins l'avantage Donc en plus de ça Il faut qu'il sache se déplacer Être silencieux Et savoir attaquer au bon moment Oui parce qu'au couteau C'est pas une mitraillette Que tu as entre les mains Ça déconne pas Déjà que si tu balances un mauvais couteau Surtout s'il y a 3 ou 4 mecs Bah t'es dans la merde T'es dans la merde Et c'est pour ça que ce genre de personnes Vraiment je les respecte Vraiment parce que vous avez déjà Une patience de malade Vous avez un mental de fou Parce que moi sur code Je pourrais pas avoir ce genre de Comment ça s'appelle De mentalité Je pourrais pas Moi c'est direct Je fonce dans le tas J'entre avec une Manoar Une Razerback Une Kuda Et direct Je vais défoncer des mecs Avec une grosse faux Je vais attaquer le spawn Et se dire que Ce genre de personnes là Ont quand même Un énorme courage Et je pense qu'il fait partie Des personnes qui font Du knifing Pour ceux qui Qui savent pas Qu'est-ce que c'est le knifing Bah voilà C'est jouer au couteau Faire des trucs assez stylés Etc C'est vrai que Par exemple sur Call of Duty Comme ça Moi je m'amusais en R&D C'était balancer Vous savez Le Tomahawk A travers Summit C'était quand même Assez drôle C'était quand même Assez stylé Même des fois On le faisait en domination Pour déconner Et c'est vrai que Quand on faisait un gros clip Comme ça On était là en mode Ouais on est tout content Etc C'est vrai qu'après Ma mentalité A plutôt assez changé Là dessus Mais bon Quand on se prend Un truc comme ça Ça nous fait Déjà On éclate de rire On le dit tout de suite C'est déjà arrivé De me prendre un truc Sur Combine En live devant 400 personnes Je me sentais tellement mal Et puis Trax aussi S'est déjà pris un truc Et tout Et Et c'est marrant C'est marrant De voir ce genre de personnes Qui existent encore Enfin Qui existent encore C'est pas une question négative C'est une question plutôt positive Qui essayent justement De faire des petits clips Comme ça Pour s'amuser Et dès que ça rentre Bah t'es heureux quoi T'es vraiment Très très heureux Et ça fait Toujours plaisir De voir ce genre de personnes Qui continuent à jouer Qui sont On va dire Un peu passionnées Par le knifing Certains sont intéressés Par le sniping Nous Voilà Moi comme je le dis Je suis intéressé par le pub stomping Donc chacun On va dire un peu Ses délires là dessus Et je le redis encore une dernière fois Je sais que peut-être Ça va être casse couille Mais je le dis encore une fois Grand 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 Respect pour lui Sachant qu'il a joué Plus de 22 jours 22 jours Vous imaginez 22 jours Moi j'en ai presque 50 Et je joue à l'arme etc Il a la moitié De mes jours de jeu Et il les a fait Au couteau Je crois que j'ai même pas fait Un dixième De ce qu'il a fait Au couteau Pour tout vous dire C'est un truc De gros baiser De gros malade mental Faut le dire C'est un truc de gros Malade mental Et 22 jours Jouer au couteau Je crois que j'ai même pas Pu jouer Une heure Non Une heure Non quand même pas J'ai même pas pu jouer Trois heures je crois au couteau Si je dois faire Un décompte Je pense même pas Sur Call of Duty Black Ops 3 Peut-être que Sur BO1 Avec vous savez Le fameux Comment s'appelle Caillou et bâton Qui était un mode de jeu Que je kiffais bien L'époque Lorsqu'on mettait Beaucoup d'argent Enfin du faux fric Et pour avoir Comment s'appelle Le camouflage en or Et tout C'était quand même Assez marrant Et en plus Ça nous forçait On va dire un peu A tryhard Et de pas faire le con Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de lâcher Le petit pouce bleu Ça fait toujours Extrêmement plaisir Vous savez Également Vous abonner Etc Etc Et j'espère également Que le petit gameplay Vous aura plu Très prochainement On va se retrouver Avec des comparaisons d'armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Ouais j'ai envie De recommencer la série Avec des grosses armes DLC Et tout ce qu'il faut J'ai vu aussi Que lors de la dernière vidéo Enfin là où t'es pas content Vous m'avez demandé Ma best class setup A la haine Je vous invite à revoir Les anciennes vidéos Oui parce que je sais Que Youtube bug Niveau notification Et certains m'ont dit Ouais j'ai pas reçu Telle telle vidéo Etc Donc c'est vraiment important Activer une notification Ou sinon suivez moi Sur Twitter Ou Snap Snap c'est Loctet2.bar 7 nudes Par rapport à ça Hein quoi Allo ça like Enfin bref les gens J'arrête de faire le con C'était Loctet2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz